Prière à Saint Antoine, le Saint des Miracles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Antoine, le plus gentil des saints, ton amour de Dieu et de ses créatures t'a valu sur cette terre des pouvoirs miraculeux. Je t'implore d'intercéder en ma faveur. Murmure ma demande aux oreilles du doux enfant Jésus, qui aimait se blottir dans tes bras. Exprimez ici votre demande à Saint Antoine. Ô Saint Antoine, Saint des Miracles, dont le cœur était rempli de compassion humaine, je t'en prie, exauce ma prière et je te serai reconnaissant pour toujours. Ô Saint Antoine, puissant intercesseur, je te supplie de prendre un soin paternel de mon âme, de mon corps, de mes affaires et de ma vie entière. Rien ne pourra me nuire tant que je serai sous un tel protecteur. Présente mes demandes au Père des Miséricordes, afin que, par tes mérites, il daigne me fortifier dans son service, me consoler dans mes afflictions, me délivrer de tous les maux et me donner la force de les supporter pour le bien de mon âme. Ainsi soit-il, ô Saint Antoine, priez pour nous. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets à toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme, et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière miraculeuse de Saint-Antoine pour ouvrir le chemin de la prospérité. Ô Saint-Antoine, glorieux patron des nécessiteux et puissant intercesseur auprès de Dieu, nous nous approchons de vous avec des cœurs humbles et remplis de foi. En ce moment, nous reconnaissons la grandeur de votre dévotion et l'ampleur de votre influence céleste et nous plaçons notre confiance dans votre divine intercession pour ouvrir les chemins de la prospérité dans nos vies. Saint-Antoine, fidèle serviteur de Dieu, qui a consacré sa vie à s'occuper des moins fortunés et à réconforter les affligés, regardez-nous maintenant avec ta grâce et ta compassion. Nous savons que tu es le Saint des causes impossibles et que rien n'est impossible à Dieu avec humilité. Nous vous demandons d'intercéder en notre faveur auprès du Seigneur en ouvrant les portes de la prospérité sur nos chemins. Que le succès et la prospérité coulent à flot dans nos vies, nous permettant d'atteindre la stabilité financière à laquelle nous aspirons tant. Nous implorons votre guidance divine et votre sagesse afin de prendre des décisions sages et justes dans tous les domaines de notre vie, en particulier dans les questions financières. Saint-Antoine, modèle inégalé de générosité et de charité, enseigne-nous à partager nos ressources avec les moins fortunés et à cultiver une profonde gratitude pour toutes les bénédictions que nous recevons. Que la prospérité à laquelle nous nous aspirons ne soit pas seulement pour notre propre enrichissement, mais aussi pour servir le bien commun et tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Nous t'implorons de nous accorder la grâce, de gérer nos ressources avec discernement, en évitant le gaspillage et en faisant des choix judicieux dans nos investissements. Aide-nous à être de bons intendants de talents et des biens que Dieu nous a confiés, afin que nous puissions multiplier ses dons et les partager généreusement. Saint Antoine, nous implorons ta protection constante dans nos vies. Délivre-nous de toutes les difficultés financières, des dettes écrasantes et des soucis qui nous accablent. Accorde-nous la force et la résistance nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin et la foi inébranlable qu'avec ton intercession et la grâce de Dieu, nous atteindrons la prospérité que nous recherchons si désespérément. Nous vous remercions, Saint Antoine, d'avoir entendu nos prières et d'être toujours à nos côtés. Nous avons confiance en votre intercession et en la bienveillance de Dieu et nous attendons avec espoir la réalisation de nos désirs de prospérité. Ô Saint Antoine, nous poursuivons humblement notre prière en sollicitant votre intercession et les bénédictions divines sur notre chemin vers la prospérité. Nous sommes conscients, ô Grand Saint, que la prospérité n'est pas seulement matérielle mais aussi spirituelle. Nous te demandons donc de nous éclairer de ta sagesse céleste afin que nous puissions reconnaître la véritable richesse de l'âme et de cultiver des valeurs spirituelles qui enrichissent nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Puissions-nous trouver la prospérité non seulement dans nos poches mais aussi dans nos cœurs par l'amour, la compassion et la générosité. Puissions-nous partager nos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin en tendant la main à ceux qui ont besoin d'aider, en faisant preuve de gentillesse et de solidarité à tout moment. Saint Antoine bénit nos efforts, notre travail et nos projets afin que nous puissions récolter des fruits abondants et vivre une vie prospère. Non seulement pour notre propre bénéfice mais aussi pour la gloire de Dieu. Que nos entreprises soient guidées par la justice et l'éthique afin que nous puissions prospérer dans la dignité et l'honneur. Nous te demandons également d'écarter de notre chemin tous les obstacles qui entravent notre prospérité. Qu'il s'agisse de dettes, de mauvaises gestions financières ou d'influences négatives, aidez-nous à prendre de sages décisions et à éviter tout acte qui mettrait en péril notre quête de prospérité. Saint Antoine, nous avons confiance en votre intercession et en l'amour inconditionnel de Dieu. Pour nous, nous savons que toutes les bénédictions viennent de lui et nous demandons qu'il nous soit donné la grâce de reconnaître sa volonté en toutes circonstances et de l'accepter avec foi et gratitude. Nous prions pour votre bénédiction, ô Saint Antoine, et vous demandons de continuer à guider nos pas dans la recherche de la prospérité matérielle et spirituelle. Puissions-nous être bénis par la santé, l'amour, la paix et la prospérité dans tous les aspects de notre vie. Ô Saint Antoine, qui, dans votre vie terrestre, a montré une grande compassion pour les affligés, nous vous demandons de nous pencher sur ceux qui ont des difficultés financières en ce moment. Intercédez auprès de Dieu pour qu'ils puissent aussi trouver le soulagement et la prospérité dans leur vie. Saint Antoine, nous reconnaissons que la prospérité n'est pas seulement une question de richesse matérielle, mais aussi de santé, d'amour, de paix et d'harmonie. Dans nos familles et nos communautés, nous te demandons de bénir nos relations familiales et de renforcer les liens d'amour et de compréhension entre nous. Que nos foyers soient des lieux de paix et de bonheur où la prospérité s'épanouit dans tous les aspects de notre vie. Saint Antoine, patron des égarés et de ceux qui cherchent de l'aide, nous reconnaissons l'importance de la persévérance dans notre quête de la prospérité. Aidez-nous à être patients et résistants même face aux défis de la vie. Puissions-nous apprendre des difficultés et grandir à travers elles, toujours confiants que la prospérité viendra au bon moment et selon le plan divin. Saint Antoine, inspire-nous à être généreux envers ceux qui sont dans le besoin, comme tu l'as été dans ta vie terrestre. Apprenez-nous à tendre la main au moins fort et à partager ce que nous avons, à être des instruments de bonté et de charité. Puissions-nous contribuer au bien-être de ceux qui souffrent en faisant du monde un endroit plus juste et plus compatissant. Nous vous demandons, Saint Antoine, de renforcer notre foi et notre dévotion à Dieu à chaque instant de notre vie. Que notre recherche de la prospérité ne nous éloigne jamais de l'amour et de la gratitude envers Dieu, notre Père Céleste. Puissions-nous toujours nous rappeler que toutes les bénédictions viennent de Lui et que notre plus grand but dans la vie est de le servir avec des cœurs humbles et reconnaissants. Saint Antoine, nous prions également pour ceux qui sont confrontés à des défis financiers en particulier, ceux qui sont au chômage ou qui luttent pour subvenir aux besoins de leur famille. Intercédez pour eux auprès de Dieu afin qu'ils puissent trouver des opportunités et des solutions à leurs difficultés. Que lumière les guide hors des ténèbres, du besoin et de la pénurie. Nous vous remercions, Saint Antoine, d'avoir entendu nos prières et d'être toujours à nos côtés. Nous avons confiance en votre intercession et en la bonté de Dieu et nous attendons avec espoir la réalisation de nos souhaits de prospérité sachant que Dieu les exaucera selon sa volonté aimante. Ô Saint Antoine, dont la vie a été un exemple de foi et de charité et d'amour du prochain, nous implorons de continuer à veiller sur nous et sur tous ceux qui recherchent ton intercession. Renforcez notre dévotion envers vous et notre confiance en la miséricorde de Dieu afin que nous puissions persévérer dans notre recherche de la prospérité et du bon chemin dans la vie. Saint Antoine, nous savons que la prospérité peut souvent s'accompagner de défis et de tentations. Nous te demandons de nous guider et de nous protéger afin que nous puissions utiliser les bénédictions que nous recevons avec sagesse et justice. Aidez-nous à ne pas tomber dans les pièges de la cupidité ou de l'égoïsme mais à partager généreusement ce que nous avons avec les autres. Notre foi en Dieu est notre ancre et nous nous fions à sa providence. Nous te demandons, Saint Antoine, de nous accorder la grâce de réaliser que la véritable prospérité réside dans l'alignement de nos vies sur la volonté de Dieu. Aide-nous à discerner la direction que Dieu veut que nous suivions afin que nous puissions emprunter les chemins de la droiture, de la justice et de la bonté. Nous vous demandons de continuer à bénir nos efforts, nos projets et nos entreprises. Inspire-nous la créativité et l'innovation afin que nous puissions apporter une contribution positive au monde et à la prospérité de tous. Que notre recherche du succès ne soit pas égoïste, mais qu'elle contribue au bien-être de notre communauté et à la gloire de Dieu. Saint Antoine, nous prions pour que votre intercession continue dans nos vies, pour notre prospérité matérielle et spirituelle et pour la prospérité de tous ceux qui se tournent vers vous pour obtenir de l'aide. Bénis-nous de sagesse, d'amour et de discernement. Afin que nous puissions vivre des vies pleines de sens, de gratitude et de générosité. Nous te remercions, Saint Antoine, pour ta présence constante dans nos vies et pour ton intercession aimante auprès de Dieu. Continue à guider nos pas et à bénir nos chemins par la prospérité et la grâce divine. Ô Saint Antoine, dont l'amour et la compassion ont transcendé sa propre vie, nous vous supplions de continuer à répandre sur nous vos bénédictions et vos grâces. Nous reconnaissons la grandeur de votre dévotion et l'ampleur de votre intercession auprès de Dieu et nous plaçons nos espoirs dans votre aide céleste pour obtenir les chemins de la prospérité et de l'orientation de vie. Saint Antoine, donnez-nous la clarté d'esprit nécessaire pour reconnaître les opportunités que Dieu place devant nous. Puissions-nous discerner les chemins qui nous mèneront à la croissance spirituelle et matérielle et ayons la sagesse de suivre ces chemins avec foi et détermination. Nous te demandons de renforcer notre foi afin que nous puissions surmonter les doutes et les obstacles qui peuvent surgir sur notre chemin vers la prospérité. Puissions-nous avoir la conviction qu'avec Dieu et votre intercession tout est possible. Saint Antoine, qui était connu pour retrouver les objets perdus, aide-nous à retrouver ce que nous avons perdu dans notre vie. Qu'il s'agisse de rêves endormis, de joies oubliées ou même de connexions avec Dieu, nous te demandons de nous aider à retrouver ce qui a de la valeur et du sens. Notre quête de prospérité n'est pas seulement pour nous-mêmes mais aussi pour que nous puissions être les instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans ce monde. Amen. Prière à Saint Antoine pour la guérison et le miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Antoine, le plus doux des saints, tu es connu pour être plein d'amour et de compassion. Ta prière possède des pouvoirs miraculeux et le ciel t'a béni de sa grâce. Aujourd'hui, je viens à toi avec ma douleur et ma souffrance. Tu es un exemple de Saint Patron, prêt à aider les autres, quelles que soient les difficultés et les tribulations. Tu es bien connu pour aider les autres à retrouver leurs biens perdus. Je me tourne vers toi aujourd'hui pour m'aider à me libérer de mes soucis. S'il te plaît, aide-moi car j'ai perdu ma paix et mon bonheur. J'ai perdu ma joie, je me sens malheureux à cause des problèmes qui m'entourent. Prie pour moi afin que je puisse trouver la paix et l'espoir dont j'ai besoin de la part de Dieu. Interviens pour moi afin que mon cœur soit libéré de toute lassitude. Prie pour moi pour que je puisse trouver ce dont j'ai besoin de manière urgente et pour que mon esprit soit débarrassé de toutes les inquiétudes. Je promets de louer Dieu et d'être une source de lumière pour ceux qui m'entourent. Aide-moi à gagner la cause perdue pour les gens autour de moi. Aide-moi à trouver ce que j'ai perdu. Je prie pour une bonne santé et une protection surtout en ces temps difficiles. S'il te plaît, prie pour la guérison de tous les malades. Prends-les dans tes bras et donne-leur une vie plus heureuse et une bonne santé avant tout. Je te prie de me protéger de tout mal et de me faire gagner la vie éternelle au paradis. Je viens à toi aujourd'hui pour une raison très spéciale. Voici ce qui me tourmente. Aujourd'hui, prie pour cette intention. Je te demande à travers l'amour que tu as ressenti pour l'enfant Jésus, en le tenant dans tes bras, de partager avec lui les faveurs que je cherche en ce moment. S'il vous plaît, demandez tout ce dont vous avez besoin et croyez dans votre cœur que vous le recevrez. Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous avec une foi totale en Dieu. Merci d'avoir entendu ma prière. Saint Antoine, je sais que vous prierez pour moi car vous êtes un saint aimable et compatissant. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un en détresse et ne pas les aider. Je vous remercie à l'avance pour une telle bonté précieuse. Aidez-moi à réussir dans mon travail quotidien qui me nourrit moi et ma famille. Laissez-moi apprendre toutes les compétences et attitudes pour être plus productif. Bénissez le travail de mes mains. Touchez mon cœur et aidez-moi à réparer toutes les relations brisées dans notre famille. Connectez nos cœurs brisés peu importe à quelle distance nous sommes de nos proches et de nos amis. Priez pour que je sois protégé physiquement et mentalement de tout mal qui se propage dans le monde. Tous mes remerciements je les donne à Dieu Tout-Puissant. Je vous remercie pour toutes les intercessions que vous avez prodiguées à ma famille et je remercie Dieu pour tous les obstacles que nous avons réussi à surmonter toutes ces années. Nous sommes reconnaissants pour le nouveau jour de notre vie, Seigneur. Veuillez entendre la prière de votre bien-aimé Saint Antoine et exaucer ma demande. Élevez-nous tous dans les moments de désespoir où tout semble impossible. Faites briller votre lumière sur nous afin que nous puissions voir à travers l'obscurité et accomplir notre mission. Mon Dieu, je lève ma prière à vous avec toute ma foi. Mon cœur et mon esprit seront vraiment vôtres et seront toujours guidés par vos paroles et votre sagesse. J'attendrai patiemment une réponse même si cela signifie que ce n'est pas aujourd'hui et je serai toujours en attente des grâces du ciel. J'offrirai maintenant cette prière pour mes intentions aux bienheureux. Saint Antoine, vous qui êtes connu comme le Saint Patron des choses perdues et volées, nous venons à vous en demandant votre divine guidance et protection. Nous réalisons que nous sommes de simples mortels qui sont faibles et sujets à la chute. C'est pourquoi nous venons humblement devant vous en demandant votre intercession et grâce pour nous aider à surmonter les difficultés de la vie. Saint Antoine, nous demandons votre guidance dans nos décisions quotidiennes afin que nous puissions choisir sagement et suivre le chemin qui nous rapproche de Dieu. Nous confions nos familles, notre travail et notre avenir à votre sollicitude en demandant que vous nous protégiez de tout danger, menace ou force maléfique qui chercherait à nous détruire. Aidez-nous à voir le monde à travers les yeux de Dieu et accordez-nous la sagesse de discerner le bien du mal. Nous demandons que vous nous protégiez de toute négativité ou doute qui pourrait surgir dans notre esprit et que vous nous remplissiez plutôt de l'amour et de la paix qui viennent d'en haut. Saint Antoine, nous prions pour votre intercession dans notre vie spirituelle. Également, aidez-nous à croire dans notre foi et notre amour pour Dieu, à approfondir notre compréhension des enseignements de Jésus et à vivre notre vie au service des autres pour que nous soyons toujours conscients de la présence de Dieu dans nos vies et des nombreuses bénédictions qu'il nous accorde. Saint Antoine, nous venons à vous avec des prières remplies de gratitude et de reconnaissance. Nous remercions Dieu pour les bénédictions dans nos vies et pour nous avoir placés sous votre douce sollicitude. Votre intercession nous a apporté tant de réconfort et de joie et pour cela, nous sommes vraiment reconnaissants. Saint Antoine, nous te remercions tout particulièrement de nous guider et de nous protéger, d'être notre avocat devant le trône de Dieu et d'intercéder en notre nom pour les nombreux bienfaits que nous avons reçus. Nous te remercions d'être un ami en temps de besoin, d'avoir exaucé de nombreuses prières et pour les innombrables bénédictions que tu as apportées sur notre chemin. Nous te remercions pour ta gentillesse et ta compassion, pour avoir compris nos luttes et nous avoir aidés à persévérer dans la foi. Nous te remercions d'être un exemple d'humilité, de grâce et d'amour et de nous inspirer à suivre tes traces. Saint Antoine, nous sommes reconnaissants de tes prières et nous te demandons de continuer à nous bénir dans les jours à venir. Nous te demandons humblement de continuer à intercéder en notre faveur devant le trône de grâce de Dieu et de nous aider à rester fidèles à son appel. Puissions-nous trouver en toi une source constante d'inspiration et d'espoir, sachant que tu intercèdes pour nous dans tous nos besoins. Saint Antoine, nous venons à toi en ce moment de besoin, demandant ton intercession en notre nom. Nous savons que tu es puissant patron de la guérison et de la force et nous nous fions à ta divine compassion pour nous venir en aide alors que nous faisons notre demande. Nous te demandons d'accorder la force de surmonter les défis que nous rencontrons chaque jour. Aide-nous à trouver la détermination intérieure pour surmonter tous les obstacles sur notre chemin. Nous prions pour que tu nous infuses de ta sagesse et de ton courage, nous guidant à travers chaque épreuve et tribulation avec grâce et dignité. Nous demandons humblement la touche guérisseuse sur nos corps physiques, apaise toute douleur ou malaise que nous pourrions ressentir qu'il s'agisse d'une blessure, d'une maladie ou d'une détresse émotionnelle. Nous te demandons d'agir à travers les mains de nos médecins infirmiers et professionnels de santé, les guidant dans leurs efforts pour nous fournir les meilleurs soins possibles. Avant tout, nous demandons que tu nous bénisses de ta présence aimante et de ta protection inébranlable. Garde-nous en sécurité contre tout danger. apporte-nous du réconfort en temps de tristesse et remplis-nous d'espoir et de joie en temps de bonheur. Saint Antoine, nous te demandons humblement d'écouter nos prières et de nous protéger durant ces temps incertains. Nous te demandons en intercession divine et ta guidance pour nous protéger des dangers qui pourraient surgir. Nous savons que tu es un protecteur et gardien puissant, veillant sur nous avec ton œil vigilant. Nous venons à toi cherchant ton assistance en temps de trouble. Enveloppe-nous avec ton amour et sois un bouclier autour de nous afin que nous soyons en sécurité et protégés contre tout mal au cours de notre vie quotidienne. Nous te demandons de nous protéger des dangers. Aide-nous à naviguer à travers les obstacles que nous pourrions rencontrer et guide-nous sur le bon chemin pour éviter les dangers. Nous prions pour que tu nous gardes en sécurité pendant nos déplacements, que ce soit sur terre, par mer ou par air. Nous te demandons également ta protection divine contre tout mal spirituel ou tout mal qui pourrait se présenter sur notre chemin. Garde nos cœurs et nos esprits contre toute pensée ou influence négative qui pourrait s'emparer de nous. Aide-nous à rester ferme dans notre foi et nos convictions et à résister à toute tentation qui pourrait nous égarer. Saint Antoine, nous venons à toi avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Nous te remercions infiniment pour toutes les bénédictions que tu as apportées sur nous, grandes et petites. Ton amour et ta grâce ne connaissent pas de limites et nous en sommes toujours reconnaissants pour les nombreuses façons dont tu touches nos vies. Nous sommes humbles de votre présence dans nos vies. Saint Antoine, vous êtes un exemple brillant de l'amour et de la compassion illimitée de notre Seigneur et nous sommes tellement bénis de vous avoir comme guide et protecteur. Vos enseignements nous ont aidés à grandir dans notre foi et à vivre nos vies avec plus de but et d'intention. Nous vous remercions pour les nombreuses bénédictions que vous nous avez données pour l'amour et le soutien de nos familles et amis pour les provisions quotidiennes qui nous soutiennent. Nous sommes remplis de gratitude pour les nombreux dons et talents que vous avez mis devant nous et pour les occasions de les utiliser pour l'amélioration de nous-mêmes et des autres. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas parfaits et nous vous demandons pardon pour les moments où nous avons dévié du chemin que vous avez tracé devant nous. Nous prions pour la force et la sagesse. Toujours suivre votre conduite et vivre nos vies d'une manière qui est agréable à Dieu. Saint Antoine, nous venons à vous chercher votre guidance et votre fortitude sur notre parcours spirituel. Nous savons que le chemin de la droiture n'est pas toujours facile et nous avons besoin de votre aide pour rester fort et engagé dans notre foi. Nous vous demandons d'illuminer notre chemin avec votre sagesse et votre perspicacité. Aidez-nous à comprendre les enseignements du Christ et à suivre ses pas avec clarté et intention. Nous prions pour que vous nous guidiez vers les meilleurs résultats spirituels possibles et nous aider à embrasser pleinement les leçons et les enseignements de notre Seigneur. Nous vous demandons également votre aide pour fortifier notre force spirituelle. Nous reconnaissons que cela nécessite du courage et de la persévérance pour rester engagé dans une vie de foi et nous vous demandons votre assistance à cet égard. Aidez-nous à rester ferme dans nos convictions et accordez-nous la force de faire face à tous les essais ou tribulations qui pourraient se présenter sur notre chemin. Saint Antoine, nous savons que vous êtes un phare d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui suivent le chemin de la droiture et nous vous demandons humblement votre guidance et votre soutien continu. Nous prions pour que vous nous aidiez à réaliser notre potentiel spirituel et à être une force positive dans le monde qui nous entoure. Saint Antoine, patron de l'impossible, nous venons à vous en demandant votre intercession divine pour surmonter les obstacles qui entravent notre progrès et notre réussite. Nous savons qu'il y a des moments où nous nous sentons vaincus et impuissants, mais nous avons confiance en votre compassion et en votre force illimitée pour nous aider à persévérer même dans les situations les plus difficiles. Nous vous demandons de nous guider sur le bon chemin et de nous aider à reconnaître les opportunités qui se présentent devant nous, même au milieu de l'adversité. S'il vous plaît, accordez-nous la sagesse et la clarté de penser pour prendre les bonnes décisions et pour agir avec confiance dans nos capacités et surmonter les défis que la vie nous présente alors que nous naviguons à travers ces temps difficiles. Nous prions pour votre soutien et vos conseils. Saint Antoine, gardez nos esprits élevés et nos cœurs remplis d'espoir même face à des obstacles apparemment insurmontables. Aidez-nous à rester concentrés sur nos objectifs et nos rêves et à rester motivés et engagés à les atteindre. Cher Saint Antoine, miséricordieux et compatissant, nous venons à vous chercher votre bénédiction de guérison et de bienveillance. Nous savons que vous êtes un puissant défenseur pour ceux dans le besoin et nous avons confiance en votre amour pour nous apporter du réconfort et du bien-être en temps de maladie et de détresse. Nous vous demandons de nous bénir de votre toucher de guérison à la fois physiquement et émotionnellement. S'il vous plaît, soulagez notre douleur et notre souffrance et redonnez-nous une santé et une vigueur complète. Nous avons confiance en votre pouvoir illimité pour travailler des miracles incroyables en notre faveur et nous offrons notre gratitude pour les nombreuses bénédictions que vous apportez dans nos vies. En plus de nos besoins personnels, nous prions pour le bien-être de tous ceux qui nous entourent, en particulier ceux qui souffrent de maladies, de chagrins ou de difficultés. Aidez-nous à vivre avec compassion et gentillesse et à incarner votre esprit de bienveillance en tout ce que nous faisons. Nous vous demandons de nous bénir d'un esprit de générosité, de charité, afin que nous puissions étendre votre amour et votre grâce à ceux qui sont moins fortunés. Inspirez-nous à agir avec gentillesse et bienveillance et à partager nos bénédictions avec ceux qui sont dans le besoin avant tout. Nous prions pour votre présence et votre guidance aimante chaque jour. Aidez-nous à vivre avec foi et dévotion et à incarner l'esprit de service et de gentillesse que vous représentez si parfaitement. Nous vous remercions pour vos nombreuses bénédictions et nous offrons ces prières en votre nom sacré Saint Antoine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puissante prière à Saint Antoine de Padoue pour un miracle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Antoine de Padoue, je me tourne vers toi avec une humble prière implorant ton intercession pour obtenir un miracle dans ma vie. Tu es connu pour être un puissant intercesseur et un dispensateur de miracles. Saint Antoine, tu as été béni par Dieu avec des dons extraordinaires, notamment la capacité d'accomplir des prodiges et de répondre aux prières des fidèles avec amour et compassion. Je te supplie de tourner ton regard bienveillant vers moi et d'entendre ma demande avec faveur. Je sais que rien n'est impossible pour Dieu et je crois en la puissance de ton intercession devant le trône divin. Je me confie à toi et à ton soutien, sachant que tu comprends les profondeurs de mes besoins et les désirs de mon cœur. Saint Antoine, je te demande d'intercéder en ma faveur auprès de Dieu pour que le miracle que je cherche se manifeste dans ma vie. Je sais que tu es capable de susciter des changements extraordinaires et de résoudre les situations les plus difficiles. Je te supplie, Saint Antoine, d'écouter ma prière avec compassion et de présenter ma requête devant le Seigneur. Puisse-t-il, par sa grâce infinie, accorder le miracle que je désire ardemment, conformément à sa volonté divine. Je m'engage à rester confiant et patient, sachant que chaque miracle se produit en son temps parfait. Je te remercie, Saint Antoine, pour ton amour et ta sollicitude envers ceux qui te cherchent avec foi. Amen. Prions maintenant une dizaine de chapelets pour toutes vos intentions de prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. vous êtes bénie, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, que nous n'avons jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours, ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je cours vers vous, et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement, et daignez les exaucer. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquelles il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduit au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière puissante à Saint Antoine Bien-aimé Saint Antoine, saint d'une grande compassion et puissant intercesseur, nous tournons nos cœurs vers toi pour ton aide miséricordieuse, sachant que tu es un défenseur infatigable de ceux qui souffrent des chaînes de dépendance. Devant nous, nous plaçons nos supplications pour la guérison et la délivrance, non seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui, en ce moment, font face au courant oppressif des dépendances sous toutes leurs formes. Saint Antoine, toi qui as fait l'expérience de la grâce divine et de la miséricorde de Dieu dans ta propre vie, comprends la profondeur de la souffrance humaine et la force écrasante des vices qui nous emprisonnent. Nous savons que tu as reçu le don de guérir ceux qui étaient perdus dans tes voies et maintenant nous te supplions un humblement. Etant ta main généreuse vers nous afin que nous puissions trouver le même soulagement et la même rédemption, nous demandons votre fervente intercession, Saint Antoine, pour tous ceux qui luttent contre les dépendances aux substances toxiques à l'alcool, aux drogues, au tabac et à toutes sortes de dépendances. Nous savons que ces batailles sont difficiles et semblent souvent insurmontables, mais nous comptons sur votre divine pour nous guider à travers les ténèbres et dans la lumière du rétablissement. Il intercède également pour ceux qui sont confrontés à des dépendances comportementales telles que le jeu, la pornographie, les achats compulsifs, les troubles de l'alimentation et d'autres comportements autodestructeurs. Cela les aide à trouver la force intérieure de surmonter ces compulsions et de réorienter leur vie sur un chemin de santé et d'équilibre. Saint Antoine, n'oublions pas les vices émotionnelles et spirituelles qui peuvent nous éloigner de Dieu et du vrai bonheur. Intercède pour ceux qui sont coincés dans des cycles de dépression, d'anxiété, de colère, de ressentiment et de pardon. Cela les aide à trouver la guérison et la délivrance permettant à la paix de Dieu d'inonder leurs âmes. Dans ta puissante intercession, Saint Antoine, nous te demandons de conjurer toutes les tentations et les mauvaises influences qui nous conduisent à rechuter. Donne-nous la grâce de reconnaître les pièges de l'ennemi et la sagesse de les éviter. Nous vous demandons de nous accorder la persévérance nécessaire pour faire face aux difficultés qui peuvent survenir tout au long du chemin de la guérison. Cela nous donne l'espoir qu'avec Dieu à nos côtés, nous sommes plus forts que n'importe quelle dépendance. Saint Antoine, nous te prions de combler les vides laissés par les dépendances, par la présence divine dans nos vies. Puissions-nous trouver la joie, la sérénité et la paix dans la poursuite de la vertu et de la sainteté. Ô Saint Antoine bien-aimé, nous continuons à élever nos cœurs et nos esprits vers toi. Confiant en ton intercession devant le trône de Dieu, nous savons que votre dévouement au service de ceux qui sont dans le besoin a transcendé le temps et l'espace, atteignant des générations après des générations. Aujourd'hui, nous te prions pas seulement pour notre propre guérison et notre délivrance des dépendances, mais nous prions aussi pour tous ceux qui se trouvent dans des situations similaires à travers le monde. Ils regardent avec compassion les jeunes pris au piège des addictions, souvent séduits par une culture qui favorise le plaisir immédiat au détriment de la santé et de la morale. Cela leur donne le discernement pour faire des choix judicieux et la force de résister aux tentations qui les entourent. Souvenez-vous des parents qui souffrent de voir leurs enfants empêtrés dans les dépendances, se sentant impuissants face à cette lutte. Cela leur donne la patience, la sagesse et le courage dont ils ont besoin pour soutenir leurs proches sur la voie du rétablissement. N'oublions pas ceux qui sont en prison, en quête de rédemption et de transformation de leur vie. intercèdent pour eux afin qu'ils puissent trouver l'espoir et la possibilité de réhabilitation permettant à leurs âmes d'être purifiées et restaurées. Souvenez-vous aussi des victimes de dépendance, de ceux qui ont été blessés physiquement, émotionnellement ou spirituellement par ceux qui sont tombés sous l'emprise de dépendance. Cela réconforte leurs âmes blessées et les aide à trouver le pardon et la guérison. Saint Antoine, nous prions pour tous les personnels de la santé, thérapeutes, conseillers et tous ceux qui travaillent dans le domaine du rétablissement de la toxicomanie. Cela leur donne la sagesse, de la compassion et la capacité de guider ceux qui cherchent de l'aide. Notre prière s'étend également aux dirigeants de la société et de l'Église afin qu'ils puissent se mettre en œuvre des politiques et des programmes qui aident à lutter contre les dépendances et offrent un soutien à ceux qui en ont besoin. Saint Antoine, nous prions pour qu'en atteignant la guérison et la délivrance des dépendances, nous soyons renforcés dans notre foi et notre engagement envers Dieu. Puissions-nous témoigner de sa miséricorde et par sa grâce dans nos vies, devenant des instruments d'espérance et d'aide pour les autres qui cherchent aussi la transformation. Au Saint Antoine, nous continuons notre prière avec humilité et gratitude, reconnaissant ta puissante intercession dans nos vies. Votre dévouement à aider les personnes dans le besoin est une source d'inspiration pour nous tous et nous vous soumettons nos dernières demandes. Nous prions pour ceux qui sont à un stade avancé de leur lutte contre les dépendances, souvent découragées et fatiguées. Cela leur donne la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter l'adversité et trouver la lumière au bout du tunnel. Souvenez-vous de ceux qui sont impuissants et sans ressources pour demander un traitement ou de l'aide. Guidez-les vers les bonnes ressources et les bonnes personnes qui peuvent leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour commencer leur établissement. Saint Antoine, nous prions aussi pour la prévention des dépendances, en particulier chez les jeunes et les générations futures. Que vos bénédictions les protègent des pièges qui peuvent conduire aux vices en les guidant sur le chemin de la vertu et de la sagesse. Intercède pour ceux qui vivent dans des communautés marginalisées ou défavorisées où les dépendances prolifèrent, souvent en raison de circonstances difficiles. Puissent-ils trouver le soutien dont ils ont besoin pour briser le cycle de la dépendance et retrouver une vie de dignité et d'espoir. Saint Antoine, nous prions pour que nous ayons tous la grâce de voir nos propres péchés et faiblesses, reconnaissant le besoin de guérison et de conversion. Aide-nous à chercher la réconciliation avec Dieu en confessant nos péchés et en les remettant à son pardon miséricordieux. Ô glorieux Saint Antoine, vers qui nous nous tournons avec ferveur et dévotion, permettez-nous d'étendre vos supplications une fois de plus en demandant votre aide continue sur le chemin de la guérison et de la libération des dépendances. Nous reconnaissons que cette lutte peut être longue et difficile, mais nous espérons qu'avec vous à nos côtés et avec la grâce de Dieu, nous pourrons triompher de ces liens. Nous te prions Saint Antoine de nous accorder discernement et sagesse pour éviter les occasions de tentation et faire des choix qui nous rapprochent de Dieu. Cela nous donne le courage de renoncer aux plaisirs temporels qui nous éloignent de la vraie joie et de la plénitude que seul Dieu peut offrir. Nous demandons votre intercession pour que notre esprit, notre corps et notre esprit soient renforcés pendant ce voyage de rétablissement. Puissions-nous trouver la force intérieure de résister aux tentations et de surmonter les obstacles qui se présentent à nous. Que la grâce de Dieu nous éclaire et nous guide à tout moment. Saint Antoine, patron des affligés et des nécessiteux bénis, nos relations familiales et communautaires. Cela nous aide à guérir les blessures et à rétablir les liens qui ont pu être endommagés en raison des dépendances. Que l'amour et la compréhension prévalent dans nos cœurs, s'encouragent mutuellement sur le chemin de la guérison. Nous implorons votre intercession pour qu'en nous nous libérons de nos dépendances, nous puissions également contribuer à la société de manière positive en servant les autres et en partageant le message d'espoir et de transformation que nous avons vécu. Ô Saint Antoine, nous continuons notre prière fortifiée par la foi et la confiance en ta puissante intercession. Nous savons que Dieu est toujours disposé à accorder sa miséricorde à tous ceux qui le cherchent avec un cœur sincère. Nous prions Saint Antoine que nous puissions être remplis du don de gratitude pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, y compris le don de guérison et de délivrance des dépendances. Puissions-nous ne jamais oublier le prix de notre rédemption et garder notre dévotion et notre engagement envers Dieu comme une priorité dans nos vies. Souvenez-vous de ceux qui sont actuellement en train de lutter contre les dépendances qui peuvent se sentir impuissants et désespérés. Puissent-ils trouver du soutien dans les communautés de rétablissement, des amis compatissants et des ressources appropriées pour les aider dans leur processus de guérison. Nous demandons que la grâce divine continue de nous fortifier quotidiennement, nous permettant de vivre selon les enseignements du Christ, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de suivre le chemin de la vertu et de la sainteté. Saint Antoine intercède pour nous auprès de Dieu afin que tous les domaines de notre vie soient touchés et transformés par sa grâce rédemptrice. Puissions-nous être des témoins vivants de sa miséricorde et de sa puissance transformante. En ton nom, Saint Antoine, nous cherchons la guérison et la délivrance des vices qui nous affligent dans la promesse divine que nous sommes aimés et pardonnés. Il continue de nous guider dans notre cheminement spirituel afin que nous puissions vivre en communion avec Dieu et trouver la paix et la joie que seul lui peut offrir. Ô Saint Antoine, nous continuons cette prière avec humilité et dévotion, reconnaissant la grandeur de ton intercession dans nos vies. Le cœur plein de foi, nous continuons à implorer votre aide et votre protection sur le chemin de la guérison et de la libération des dépendances. Saint Antoine, nous savons que les dépendances sont souvent accompagnées de culpabilité et de honte. Nous vous demandons d'intercéder auprès de Dieu afin que tous ceux qui souffrent des vices puissent trouver le pardon divin et la délivrance du fardeau du péché. Puissent-ils faire l'expérience de la miséricorde et de l'amour inconditionnel de Dieu, toujours prêts à accueillir en retour ses enfants prodiges. Souvenez-vous de ceux qui font face à des rechutes lors de leur rétablissement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage